On va commencer par le troisième tiers de la page Nous avions appris précédemment que tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, que la haza'a, c'est un chevout qui n'est pas d'oché shabbat. C'est-à-dire qu'il est interdit d'asperger le septième jour qui tombe, 14 nissan, qui tombe shabbat. Un homme qui était impur parce qu'il a touché un mort, il est amé pendant sept jours. Il faut lui faire la haza'a, l'asperger avec les eaux lustrales, les eaux de source mélangées aux cendres de la vache rousse. Et c'est comme ça qu'on va le purifier. « Haza'at Shlishi » troisième jour, « Shevi'i » septième jour, ensuite il va au Mikveh, et après il attend la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, il est à or. Est-ce qu'on peut, pendant shabbat, le purifier avec la haza'a ? On avait vu que même Rabbi Eliezer avait simplement oublié, et c'est Rabbi Akiva qui lui a rappelé ce qu'il lui avait lui-même enseigné, que c'est un sourd. Alors la Gemara demande « Ve'haza'a maitama le dahya shabbat ? » Quel est le problème dans la haza'a ? « Mikhde tiltule be'almahou » « Tidhe shabbat, tidahhe shabbat » « Mishoum Pessah » Puisque, grâce à la haza'a, il va pouvoir manger le korban Pessah à la tombée de la nuit et faire le sacrifice, alors, quel est le problème de faire une haza'a ? Pourquoi on s'empêche de le faire ? Si c'est juste mouktsé, tiltule be'almah, ça ne peut pas faire un obstacle. Le hisoum Mouktsé, c'est un hisoum léger qui n'aurait pas fait écran, qui n'aurait pas causé un empêchement pour le korban Pessah. Le tslah explique la raison pourquoi le hisoum de Mouktsé est considéré plus léger par rapport à cela. Alors, quelle est la raison pour laquelle tout le monde est d'accord qu'il est interdit de faire la haza'a pour le korban Pessah ? Rabbi donne la raison suivante. Il dit « C'est une gzera de hachamim » de peur que la personne qui doit asperger le tamé oublie que c'est Shabbat et transporte cette eau dans le Réchout Arabim. « C'est à sourd de transporter Shabbat dans le domaine public ? » De peur qu'on transgresse le hisoum Hotsa'a, « Hachamim » on dit « Interdit de faire la haza'a pendant Shabbat ». Et cet interdit, il est en vigueur, même le 14 Nissan qui tombe Shabbat, bien qu'à cause de cela, cet homme ne pourra pas faire le korban Pessah. L'Agmara pose une question légitime. Mais Rabbi Diézer, on connaît sa règle, on connaît sa chitta. C'est que, par exemple, pour la Mila, il dit que les marchirets mitzvahs, d'orim et à Shabbat, on a le droit de transgresser le hisoum Hotsa'a pour transporter le couteau de la Mila, pour faire la brit Mila pendant Shabbat. Alors pareil, il devrait permettre de transporter l'eau de la haza'a pour purifier cet homme, afin qu'il puisse faire le korban Pessah. Marchiret mitzvah, d'orim et à Shabbat. Comment Rabbi Diézer interdit ? Réponse. Alors là, on apprend un yesod atzoum que nous enseigne Rabbi. Bien qu'en général, Rabbi Diézer, sa chitta, c'est que marchiret mitzvah, d'orim et à Shabbat, comme pour la brit Mila et beaucoup d'autres mitzvot, où nous voyons que Rabbi Diézer pense que les marchiret mitzvahs sont d'orim et à Shabbat. Mais c'est seulement lorsque l'homme est déjà soumis au hiouv. Il est déjà concerné par l'obligation. Par exemple, un homme est obligé de faire le korban Pessah. C'est un homme tahor, un homme qui est à la possibilité. Alors maintenant, il y a juste le problème d'apporter l'agneau pascal, de le transporter, il n'y a pas de problème pour Rabbi Diézer. Pourquoi ? Le hiouv, qu'a l'homme de faire korban Pessah, repousse le issur du Shabbat. Mais là, l'homme n'a pas encore de hiouv, puisqu'il est tamé. À l'heure qu'il est, il n'a pas encore le hiouv. Alors quoi ? Tu vas lui faire la haza'ah pour qu'il devienne hayav. Alors ça, tu ne peux pas faire hilou le Shabbat pour ça. Ça veut dire que tu vas le rendre apte à la mitzvah. Quand est-ce qu'on dit que la mitzvah peut repousser le Shabbat ? C'est lorsque la mitzvah incombe à ce bonhomme. Mais si l'homme, dans l'état actuel, n'a aucun hiouv, puisqu'il est tamé, et il faut le rendre tahor pour qu'il ait un hiouv, c'est la raison pour laquelle, même Rabbi Diézer est d'accord, que cette haza'ah n'est pas d'oha Shabbat. Ce chvout, ce iso des Rabbanans, n'est pas d'oha Shabbat. J'ouvre une parenthèse, juste pour vous dire que dans ma séchette Betza, on retrouve une machloquette entre Rabba, dont on vient de parler, Rabba avec Ehé, et Rava avec Aleph, à propos du iso raza'ah. Rava avec Aleph, dit que le iso raza'ah, c'est un iso des Rabbanans, par risque, qu'un homme fasse un tikkun keli. C'est-à-dire que, purifier un homme, c'est assoumi des Rabbanans pendant Shabbat, parce que ça ressemble à une réparation. L'homme était impur, il est devenu pur. Alors, si tu lui permets de faire une chose pareille pendant Shabbat, eh bien, il pourrait se permettre aussi, de réparer des kelims. C'est une gzera, mishum tikkun mana. Mais Rabba, lui, il donne une autre raison. Il dit que c'est pas mishum tikkun mana. La hasa'ah, elle est interdite, de peur qu'il transporte l'eau, les eaux lustrales dans le réchout arabique. Alors, maintenant qu'on a compris le yesod de Rabba, on va arriver à une autre halacha, par extension. Rabba va extrapoler, et il va dire, quel est le din lorsqu'un bébé doit faire la brite milah pendant Shabbat ? Rabbi Eliezer nous a dit que même les préparatifs de la milah sont dohim Shabbat, repoussent le Shabbat. On peut transporter un couteau, un ismel, pour faire la brite milah. À ce titre-là, le bébé qui a besoin d'être lavé à l'eau chaude avant la brite milah, eh bien, on a le droit de le faire même pendant Shabbat. Si on n'a pas d'eau chaude qu'on avait préparée avant Shabbat, d'après Rabbi Eliezer, on aurait le droit de chauffer de l'eau. Mais c'est seulement pour un katane qui est bari, et cette eau chaude, elle est nécessaire pour lui donner plus de force, pour renforcer son corps, pour qu'il puisse supporter plus facilement la milah. Mais si c'est un petit qui était malade, qui avait attrapé froid, et que maintenant, sans le bain, à l'eau chaude, on ne peut pas lui faire la milah aujourd'hui, vu qu'il est malade. Et qu'est-ce qui va lui le rendre apte à la milah, c'est le bain d'eau chaude ? Le bain d'eau chaude lui donne l'aptitude à la mitzvah. Eh bien, ce sera à Sour, d'après Rabbi Eliezer, de chauffer de l'eau pendant Shabbat pour faire la milah à ce bébé. Car il y a une différence entre un bébé en bonne santé et un bébé malade. Le bébé malade n'a même pas de hiouf de brit milah. Alors, tu ne peux pas chauffer de l'eau pour le laver afin de le rendre apte à la milah, à la mitzvah. Car alors qu'il est dans cet état actuel, il n'a aucune mitzvah. Tu n'as pas besoin de le rendre apte à la mitzvah en faisant khilou le Shabbat. Tandis que s'il était en bonne santé, donc il était déjà apte à la mitzvah, seulement l'eau chaude était nécessaire pour le renforcer davantage. Alors, dans ce cas-là, c'est Moutar de chauffer de l'eau pendant Shabbat pour lui faire le bain d'eau chaude. Donc, il y a katan bari et katan holi. Rava avec Aleph va réfuter Rava. Ama Rava ve i bari hu lama le hamin le havroto ma pitom. Juste pour un supplément de confort, tu vas faire khilou le Shabbat pour un katan qui est bari, mais s'il est bari, ça veut dire qu'il n'a pas besoin du bain d'eau chaude pour faire la brit milah. C'est pour ça que tu as dit qu'il était apte à la mitzvah. Alors, s'il n'a pas vraiment besoin, ce n'est pas urgent, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas vital, comment tu permets à khilou le Shabbat pour un bain d'eau chaude qui n'est pas indispensable ? C'est impossible. Rava est d'accord avec grabba sur le principe qu'on ne peut pas faire khilou le Shabbat pour rendre la personne apte à la mitzvah pendant le Shabbat. Si la personne est déjà apte à la mitzvah, alors on peut faire khilou le Shabbat pour la mitzvah. Comme par exemple, un enfant qui est bari où il y a déjà de l'eau chaude pour le laver, on avait de l'eau chaude d'avant le Shabbat et donc maintenant voilà, le bébé il a déjà été baigné, il est apte à la mitzvah. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque le couteau. Eh bien, tu as le droit de transporter dans le Réchouta Rabim pour faire la brite Mila d'après Rabbi Eliezer. Mais si on n'a pas d'eau chaude, alors dans ce cas-là, que ce soit un bari ou un holé, ils sont tous considérés comme holés. Pourquoi ? étant donné que ce bain d'eau chaude est indispensable pour la brite Mila, comme dit le Shohanarour qu'à l'époque de l'Agmara c'était comme ça, un bébé si on ne l'avait pas lavé à l'eau chaude, eh bien il était en danger. Il fallait le laver avant la Mila et après la Mila à l'eau chaude. Mais la nature a changé. Et donc, à cette époque, Rava disait je suis d'accord avec Rabba, sur le principe qu'on n'a pas le droit de faire Hilou le Shabbat pour rendre la personne apte à la mitzvah. C'est la raison pour laquelle que l'enfant soit en bonne santé ou malade, ça ne change rien. À sourd de laver, pardon, à sourd de chauffer de l'eau pour le laver. Si tu n'as pas d'eau chaude avant Shabbat, eh bien c'est à sourd qu'il soit bari ou holé, évidemment qu'il n'y a pas de raison de permettre parce que même le bari, il a besoin de ce bain d'eau chaude et c'est indispensable pour lui. C'est piquar nefesh, il est considéré comme holé et donc tu n'as pas à faire Hilou le Shabbat pour rendre le holé apte à la mitzvah. Très bien. Maintenant que Rabbah et Rabbah sont d'accord sur le principe qu'on n'a pas le droit de faire Hilou le Shabbat pour l'aptitude, pour habiliter quelqu'un à faire la mitzvah, alors Abbaïe va adresser plusieurs objections. pour poser une couche là-dessus sur ce yesod. Ce yesod. Eti veabaye qu'est-ce que ça veut dire ? Arel c'est quelqu'un qui est un circoncis. Il n'a pas fait la brite. Mais là eh bien si maintenant à cause de cet or là il ne peut pas faire la mitzvah de Korban Pessah c'est un adulte un circoncis eh bien il est Hayyav carret parce qu'il n'a pas fait le Korban Pessah. Mais pourquoi il n'a pas fait le Korban Pessah ? C'est parce qu'il était à Arel. Donc il n'est pas fautif. Il était un circoncis. Et là va dire que quoi tu dis monsieur tu aurais pu faire la circoncision aujourd'hui le 14 Nissan après Hatzot c'est l'heure de Korban Pessah. Tu as une obligation de faire Korban Pessah. Mais seulement tu ne peux pas faire le Korban parce que tu es Arel. Alors fais la Mila tout de suite. Appelle le Moel qui te fasse la Mila tout de suite. Comme ça ce soir tu pourras manger le Korban Pessah. tu vois que il y a Chiyuv Karet bien que à l'heure qu'il est il ne peut pas faire le Korban. Et tu vois que la Torah l'oblige à se rendre apte à la Mitzvah. À tel point que la Torah dit si tu ne t'es pas rendu apte à la Mitzvah du Korban Pessah en faisant la Brite Mila l'après-midi du 14 Nisan tu es Chiyuv Karet donc tu vois qu'il n'y a aucune différence entre un homme qui est Mahoul qui n'a pas fait Korban Pessah quelqu'un qui est Mahoul qui n'a pas fait Korban Pessah il est Chiyuv Karet et bien même quelqu'un qui est Arel qui n'a pas fait Korban Pessah il est Chiyuv Karet pourquoi ? Car il pouvait faire la Brite Mila évidemment on ne parle pas de quelqu'un chez Métou et Hav et Hamat Mila parce qu'il a eu des grands frères qui sont morts à cause de la Mila et que c'est une famille d'hémophiles dans ce cas-là c'est sûr qu'il est Anus on ne peut pas lui demander de faire la Mila on parle de quelqu'un qui volontairement refuse de faire la Mila et bien il est Hayav Karet pour le Korban Pessah qui n'a pas accompli Mashma qu'un homme a l'obligation de se rendre apte à la Mitzvah alors même Shabbat pourquoi tu me dis que la Hazza n'a pas lieu d'être Shabbat pourquoi ? parce qu'à l'heure qu'il est il est tamé et comme il est tamé il n'a pas de Riyuv de Korban Pessah alors pourquoi tu vas lui permettre de faire une Hazza qui est interdite par les Chachamim pourquoi ? pour faire la Mitzvah de Korban Pessah mais dans son état de tamé il n'a pas le Riyuv de Korban Pessah il fera Pessah n'achènie n'achènie Abayé dit c'est faux Abayé dit c'est faux cet homme il est Chayaf qu'arrête pourquoi ? parce qu'il pouvait faire la Hazza il pouvait se rendre tahor c'est à dire maintenant il fait la Hazza la Tebila il est tombé de la nuit il est tahor et il mange le Korban Pessah pourquoi tu m'as dit que la Hazza n'est pas Doha Shabbat la Hazza devrait être Doha Shabbat d'après Rabi Liyazer puisque Makhshiri Mitzvah Dochim et Ha Shabbat Kushira Tzuma de Abayé Réponse de Rabah Amah Rabah Kassavah Rabi Liyazer En Shohatin velozorkin al temesherec Vechol Shailu veyachid nidhe vetsibur avde vetum'a V'chol miltad deita vetsibur ita veyachid V'chol miltad deleta vetsibur leta veyachid Arrelut deikul vetsibur arrelim ninhu Amrindan lehu kumu mahu luna v'chol veavide pisra yachid nami amrindan lehu kum mehol veavid pisra veilu mahil veavid rabat rabat donne un raisonnement ingénieux très subtil complexe mais très beau rabat nous dit qu'il y a une similitude entre le yachid et le tzibur quand le kadoch bachou a donné la mitzvah de campagne pésar il a donné cette mitzvah à l'ensemble d'israël à chaque individu qui fait partie du am israël évidemment alors maintenant on va dire comme ça lorsque le tzibur a un hiouv le yachid également lorsque le tzibur n'a pas le hiouv de korban pésar le yachid aussi il n'est pas tour c'est à dire c'était quoi la question de Abayé Abayé a posé une kouchia sur Rabat Rabat a parlé d'un homme qui est amé et qui n'a pas fait la hazah d'après Rabat on n'a pas le droit de faire la hazah pendant le shabbat même d'après Rabbi Eliezer pour quelle raison étant donné que cet homme est amé il n'a pas la mitzvah en tant que tamé il n'a pas le hiouv de faire le korban pésar aujourd'hui alors quoi tu vas le rendre tahor tu n'as pas le droit de faire le shabbat pour le rendre tahor pour qu'il fasse le korban pésar quel était la kouchia de Abayé de Orla à Havel à Havel tu vois qu'il a le hiouv de faire la brit Mila pour faire le korban pésar sinon il est hayaf karet et donc par conséquent même pendant le shabbat a priori il aurait dû même on verra cette kouchia on verra cette kouchia pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de faire la Mila pendant le shabbat pour faire le korban pésar mais ne rentrons pas dans ce détail pour l'instant juste tu vois qu'il est hayaf karet un homme qui est harrel et qui ne fait pas le korban pésar à cause de sa orla il est hayaf karet pour le manquement de korban pésar tu vois donc qu'on ne dit pas ah il est anus il est harrel alors il n'est pas tout pas du tout il n'a qu'à faire la brit Mila alors là aussi il n'a qu'à faire la hasa c'était la kouchia de Abayé rabbah dit aucun rapport entre la orla et la Touma car nous voyons que la Touma a houtra bétzibour la orla l'houtra bétzibour quel est le din si tout l'armée israël était tamé quel est le din ils feront au korban pésar quel est le din du yahid il est reporté au korban pésar il est reporté à pésar chéni quel est le din d'un d'un tzibour qui est harrel un tzibour qui est harrel il doit faire la brit Mila pardon il la oui un tzibour qui est harrel doit faire la brit Mila et faire korban pésar ma houlou on leur dit allez-y faire la Mila et fête le korban pésar on parle pas de shabbat on parle maintenant stamm un 14 nissam en semaine quel est le din si on a tout le tzibour qui est harrel on a appris ça que quelqu'un que le ram israël était harrelim quand ils sont rentrés en Israël et au choix binoun leur a fait la brit Mila à tous et comme ça ils ont pu faire le korban pésar dans le désert ils n'ont pas fait le korban pésar parce qu'il n'y avait pas le vent du nord pour la cicatrisation donc ils étaient harrelim ils n'ont pas pu faire le korban pésar un seul korban la première année ils ont fait 39 ans ils n'ont pas fait alors on dit comme ça vu que le tzibour qui est harrel a l'obligation de faire la brit Mila et faire le korban pésar ainsi le yahid qui est harrel a l'obligation de faire Mila et de faire le korban pésar tandis que pour la tum'a si le roc du tzibour est tamé est-ce qu'on leur dit faites azah faites azah pas du tout on leur permet de faire le korban pésar mais tum'a ils ne font pas la azah alors même le yahid tu ne l'obliges pas à faire la azah il est tamé qu'il fasse korban pésar chéni tu ne peux pas lui dire monsieur mais tu aurais pu faire la azah tu aurais pu faire la azah je parle même de hol tu aurais pu faire la azah qu'est-ce que ça veut dire ça tu ne fais pas la azah tu es tamé le septième jour et tu ne fais pas le korban pésar et tu vas faire korban pésar chéni mazé tu aurais pu faire la azah on ne raisonne pas ainsi pourquoi parce que même le tzibour tu ne lui imposes pas la azah quel est le digne lorsqu'un tzibour est tamé on fait azah non ils font korban pésar même sans azah donc il n'y a pas de hazah pour le tzibour il n'y a pas de hazah non plus pour le yahid il n'y a pas de triouf et s'il n'y a pas de triouf de faire azah il est tamé il n'est pas hayav karet tandis que pour la orla pour le problème de la circoncision si c'était un tzibour ils sont tous arrêlés et bien tout le monde doit faire la brit milah comme ça s'est passé avec Joshua bin Nun d'ailleurs et après ça ils font korban pésar ils sont obligés puisque le tzibour est hayav même le yahid est hayav un yahid qui est arrêl il a l'obligation de faire la circoncision pour faire la brit milah sinon il est hayav karet parce que pardon il doit faire la brit milah pour faire le korban de pésar sinon s'il n'a pas fait la brit milah et donc il n'a pas pu faire le korban de pésar il est hayav karet pour ce manquement de korban de pésar relisons dans les mots c'est c'est très composé d'abord le korban de pésar le korban de pésar le korban de pésar le korban de pésar et le tmémet et le tmémet après la hasa il va au mikve les deux ils doivent attendre la tombée de la nuit à la tombée de la nuit ils pourront manger le korban de pésar les deux on appelle ça tmécheret est-ce qu'un tmécheret qui va être tahor la nuit peut envoyer un chaliyah et lui dire fais le korban de pésar à ma place car ce soir je vais pouvoir manger ce korban et bien non rabat fait dire à rabbi liézer que bien qu'à la tombée de la nuit il sera tahor mais maintenant il est tamé il n'y a pas de korban de pésar il n'y a pas de korban de pésar pour un tamé et rabat continue de nous expliquer et on a une règle que lorsque le yahid on lui dit tu vas faire pésar chéni alors le tzibour on lui dit toi tu peux faire pésar richon yahid tamé pésar chéni tzibour tamé pésar richon alors on dit comme ça kol miltade itab et tzibour itab yachid tout halakha qui s'applique au tzibour s'applique au yahid kol miltade letab et tzibour letab yachid tout halakha qui ne s'applique pas au tzibour ne s'applique pas au yahid à l'individu alors résultat des courses arrelut le problème de la circoncision de l'incirconcision dé'i kou le tzibour arellimnin hou amrinan le hou koumou ma hulu nafshaychou veravide pisra si tout le tzibour à la horla qu'est-ce qu'on va leur dire messieurs allez-y faire la brit mila pour faire le korban pésar mais et yachid aussi pareil yachid nami amrinan le koum mehol veravide pisra va faire la circoncision on va faire le korban pésar veilomahil ve'avid et s'il ne le fait pas n'est-ce pas que ce soit tzibour ou yachid ilo avid s'ils vont pas le faire hanouch karet hayav karet parce qu'ils n'ont pas fait koumou mais si tout le tzibour est amé tmémet ou tmé chéret plutôt tmémet si le rov du tzibour est tmémet on devrait leur faire la haza'a normalement et bien non pas besoin de faire la haza'a lomadinan alayou le dalet se transforme en zayin lomazinan on n'est pas mazim alayem parce qu'ils peuvent faire le pesah et tout yachid nami pato le yachid aussi on ne l'oblige pas à faire la haza'a il est pato il n'aura pas triouf karet c'est une réponse ingénieuse par rapport à ce yessod à savoir cette réponse qu'a donnée Rabat où il a dit qu'il y a une similitude entre yachid et tzibour qu'on applique les mêmes règles aux deux je ne comprends pas comment tu peux me dire que le yachid il a les mêmes dinim que le tzibour mais c'est faux on voit bien que un yachid s'il est tamé il fait pesah chéni un tzibour s'il est tamé il ne fait pas pesah chéni réponse il lui dit il ne fait pas pesah chéni parce qu'il a déjà fait le pesah chéni puisque le rov du tzibour est tamé et que la Torah a dit ish ish qui est tamé la nefesh obéderech et hoca berasa pesah c'est à dire que c'est seulement si c'est un ish un individu qui fait pesah chéni mais le kahal s'il est tamé pesah chéni maintenant la Gemara va poser encore une question sur ce Hiddush de Rabat qui dit que quelqu'un qui était inapte à la mitzvah il n'a pas l'obligation de se rendre apte et donc on ne peut pas faire khénoul shabbat pour la haza'a pour le rendre apte au corban pesah encore une couche sur ce yesod on cite une baraïta on sait qu'un homme tahor un homme qui était proche du beth amigdash il n'était pas abéderech et hoca s'il n'a pas fait le corban pesah s'il n'a pas fait le corban pesah il n'a aucune circonstance atténuante il est khayaf karet mais quel est le dîn si quelqu'un par exemple était tamé cheretz il avait touché un reptile mort aujourd'hui aujourd'hui même il peut aller au migvé et ce soir il sera tahor il pourra manger corban pesah quel est le dîn s'il n'a pas été au migvé et bien il est khayaf karet également nous dit la braïta pas seulement un tamé cheretz qui est tamé qu'un seul jour même un tmemet qui avait 7 jours et maintenant c'est le 7ème jour il peut faire azaha il peut faire tevila et aller au migvé et le soir il est tahor il pourra manger le corban pesah s'il n'a pas fait le nécessaire pour se rendre apte à la mitzvah il est khayaf karet et d'où on l'apprend du vav le pasouk dit comme ça je vous lis le pasouk c'est à dire que cet homme là qui n'a pas fait le corban pesah s'il n'a pas fait il est khayaf karet mais le pasouk commence par le mot vehaish avec un vav pour nous dire que celui qui est khayaf karet c'est pas seulement le pas seulement celui qui était tahor vraiment mais même celui qui était tamé celui qui était tamé mais qui pouvait se rendre tahor pour la tombée de la nuit et manger le corban pesah et bien celui-ci s'il n'a pas fait le nécessaire il est khayaf karet alors la gemara fait l'analyse suivante mideka mehadera tamé chéretz kasavav en shohatin velozorkin altame chéretz de yish shohatin velozorkin altame chéretz lamalele ahdure ale hainu tahor si on avait besoin d'un pasouk du vav pour faire une dracha pour dire que ve haish il faut rajouter encore une catégorie c'est qui la catégorie qu'on a rajouté au tahor c'est le tamé chéretz celui qui était tamé et qui pouvait se purifier le jour même il n'a pas fait le nécessaire il sera khayaf karet comme un homme tahor qui pouvait et qui n'a pas fait si amant de là l'agmara déduit que cet homme là lorsqu'il est tamé il ne peut pas envoyer un shaliyah pour faire le corban pesah à sa place de faire la shri ta et l'azri katadam tout en étant tamé car si en effet il pouvait envoyer même en étant tamé il pouvait envoyer un shaliyah pour faire la shri ta et l'azri katadam pour lui et le soir il mangerait alors dans ce cas là pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un limoud ve haish même sans le limoud on le sait qu'il est khayaf karet car il n'est pas pire qu'un tahor un tahor peut faire le corban s'il n'a pas fait khayaf karet un tamé peut faire le corban il peut envoyer un shaliyah pour le faire faire et il n'a pas fait quelle est la différence les deux sont khayaf karet c'est normal je n'ai pas besoin d'un pasouk je n'ai pas besoin d'une dracha spéciale si on avait besoin du pasouk ve haish les rabot tamé chéret ça veut dire que normalement un tamé ne peut pas envoyer faire son corban c'est un envoyer un homme tamé normalement il ne peut pas envoyer son corban et le faire faire pour lui c'est seulement celui-là qui est tamé et qui peut être taror le jour même alors en effet il sera un khayaf étant donné qu'il peut se rendre taror étant donné qu'il peut se rendre taror il a le khayaf de se rendre taror parce que en se rendant taror il pourra manger ce soir et s'il pourra manger ce soir il peut envoyer déjà son corban maintenant et tu vois que on a appris du pasouk que bien que cet homme à l'heure qu'il est il est encore tamé malgré tout il est khayaf qu'arrête s'il n'a pas fait le nécessaire de faire de faire pour pouvoir manger le korban le soir car en étant apte à le manger le soir il aurait pu l'envoyer déjà l'après-midi le faire faire par un chaliar quand est-ce qu'on dit qu'on peut pas envoyer qu'on peut envoyer un korban pesah par chaliar c'est lorsqu'on ne peut pas se rendre taor pour le soir pour le manger alors là on dit alors là on dit parce qu'il faut pouvoir manger le korban or en l'occurrence il peut pas alors mais s'il peut se rendre taor pour le soir et le manger donc il peut déjà l'après-midi l'envoyer faire donc ce principe de rabat est a priori faux ce principe là qui dit que lorsque la personne elle est pas apte à la mitzvah elle n'a pas l'obligation de se rendre apte à la mitzvah pour faire la mitzvah si tu vois qu'il y a une obligation de se rendre apte à la mitzvah pour faire la mitzvah alors pourquoi est-ce que on ferait pas une hasa pendant le shabbat d'après Rabbi Liezer la question revient à la case départ en plus la lagmara ici elle pose deux questions à la fois première question déjà ce principe là il tombe à l'eau deuxièmement également tu vois ici qu'il y a une différence entre Yahid et Tzibur c'est que bien que le Tzibur s'il était tamé il n'aurait pas eu l'obligation de se rendre taor alors qu'un Yahid a l'obligation de se rendre taor comme on vient de dire maintenant que du passouk véha-ish véha-ish les rabot un tamé-shéretz tu vois que le tamé tamé-shéretz il a l'obligation de se rendre taor alors qu'un Tzibur n'est pas khayyav alors les deux yesodotes de rabot tombent à l'eau alors l'agmara réfute rabot et elle va nous donner une autre réponse de rava rava va nous dire comme ça rava ve kalèf kasavar abilih zir shohatin vizorkim al teme-shéretz ve'uadin mit mehmet bishvei shé lor bémet on peut faire faire la shkita par un shaliyah même pour un tamé un tamé on fait la shkita pour lui on fait la zrika pour lui il n'y a pas de problème alors pourquoi tu veux faire la hasa juste pour qu'il puisse manger le soir ce korban pesah parce que pour la shkita et l'azrikatadam tu n'as pas besoin de hasa il est tamé même un tamé peut faire le korban pesah alors pourquoi il a besoin de hasa c'est pour aller au mikve et être tahor le soir pour manger la viande de l'agneau pascal incroyable rava avec alef est en train de nous dire un chidouche révolutionnaire c'est que un homme peut s'acquitter de la mitzvah de korban pesah rien qu'avec la shkita et l'azrikatadam et l'aktarata et mourim pas besoin de achila bien que les achilas bien sûr qu'il faut manger mais quelqu'un qui n'a pas mangé est-ce qu'il est quitte du korban pesah et bien oui il est quitte ça c'est le chidouche de rava rava a dit à rava mais comment tu peux dire une chose pareille qu'il n'y a pas d'obligation de manger l'agneau pascal pour s'acquitter du korban on peut même en tant que tamé envoyer faire le korban pesah dans ce cas là la mishna tu contredit la mishna la mishna dit que si on avait fait une shrita de korban pesah chez l'olé ochlav pour des gens qui ne sont pas capables de manger alors quel est le dîn ? le korban n'est pas saoul ce qui veut dire que manger c'est une obligation et on n'est pas quitte sans manger la preuve c'est que si j'ai fait la shrita d'un korban pesah que pour des ochlim pardon que pour des gens qui sont tme'im et qui ne pourront pas manger le korban pesah et bien le korban n'est pas cachère sous-entendu qu'un korban qui n'est pas mangé ce n'est pas un korban alors ça passe qu'est-ce que ça veut dire ? quand est-ce que la Torah disqualifie une shrita c'est uniquement si on avait fait la shrita que pour des ékenim ou des malades qui physiquement ne peuvent pas manger l'agneau pascal ils n'ont pas l'aptitude tandis que un tamé le septième jour ou un tme'cheretz le jour même il peut aller au mikveh il peut faire puisque potentiellement ils le peuvent ça s'appelle qu'ils sont aptes alors la shrita ça s'appelle shrita bishvil okhlim ça ne s'appelle pas qu'il a fait la shrita pour des gens qui ne sont pas aptes à la akhila ils sont aptes à la akhila physiquement et même halachiquement seulement ils ne l'ont pas fait pour raison x y et bien ce n'est pas grave le korban est kachère tout de même et maintenant on va conclure le sujet avec l'enseignement de rabbi akhila dans la mishnah rabbi akhila nous avait dit que le principe est le suivant toute action qui pouvait se faire avant shabbat n'est pas d'ohé shabbat mais toute action qui ne pouvait pas se faire avant shabbat c'est d'ohé shabbat exemple la shrita du korban pesah je pouvais la faire avant shabbat impossible car c'est obligé que ce soit fait le 14 nisan le 14 nisan est tombé shabbat tandis que toutes les actions de préparatif comme har kavato ava ato mihuzat hou hati hati abbalto c'était des choses qu'on pouvait faire avant shabbat ce n'est pas d'ohé shabbat rav nous dit qu'en effet on ne peut pas repousser le shabbat pour en faisant des sourim des rabbanans ça veut dire que on laissera le korban pesah on ne pourra pas faire le korban pesah si on est obligé de faire des avérot ne serait-ce que des rabbanans on n'a pas le droit de transgresser un shvut pendant le shabbat pour pouvoir faire le korban pesah le sourd des rabbanans va nous empêcher de faire le korban pesah et la lachal est comme ça nous dit rab la gemara cite un enseignement similaire où on a appris la même chose à propos de la brite milah pendant shabbat dans la secré de shabbat on a appris qu'il y a une machloquette entre rabbi Eliezer et rabbi Eliezer et rabbi Eliezer rabbi Eliezer dit que non seulement la brite milah on peut la faire pendant shabbat mais même apporter le couteau et le transporter dans le rejout arabim c'est permis pendant shabbat les préparatifs de la mitzvah repoussent le shabbat comme la mitzvah elle-même tandis que rabbi Eliezer dit non la brite milah elle-même elle est d'or à shabbat parce que tu n'as pas le choix tu ne pouvais pas la faire avant shabbat le huitième jour c'est le huitième jour mais apporter le couteau tu pouvais le faire avant shabbat pas question de profaner le shabbat pour porter le couteau là encore amara l'udama rav alakaki rabbi Eliezer pourquoi rav avait besoin de se répéter alakaki rabbi Eliezer dans Pessah alakaki rabbi Akiva dans Milah quelle était la nécessité ou tzriha oui c'était nécessaire si on nous avait dit l'alakaki rabbi Akiva qu'à propos de Pessah et pas à propos de Milah j'aurais pu penser j'aurais pu croire que la Brit Milah oui elle est d'oré shabbat c'est à dire les préparatifs de la Milah oui c'est d'oré shabbat pourquoi ? parce qu'on retrouve 13 fois le mot Berit à propos de la Milah c'est ce qu'on appelle il a établi avec Avraham Avinu 13 alliances comme c'est une mitzvah importante alors peut-être que dans ce cas là l'alakaki rabbi Eliezer pas comme Rabbi Akiva qu'en effet oui les marchire Milah d'orim et la Shabbat quand est-ce que l'alakaki rabbi Akiva c'est que par rapport à Pessah car la mitzvah de Corban Pessah on n'a pas trouvé 13 britot par rapport à cette mitzvah c'est pour cela que les préliminaires les préparatifs sont interdits pendant le Shabbat mais la Brit Milah pour laquelle Akashboukou il a établi 13 britot avec Avraham Avinu peut-être qu'en effet oui c'est d'oré shabbat même les préliminaires même les préparatifs c'est pour ça qu'il te dit non l'alakaki c'est un sourd et si on nous l'avait enseigné que par rapport à la Milah que les préparatifs de la Milah ne sont pas d'oré shabbat comme l'a dit Rabbi Akiva j'aurais pu penser que j'aurais pu penser que c'est seulement par rapport à la mitzvah de la Milah que là je dis en effet on ne peut pas profaner le Shabbat pour les préparatifs transporter le couteau dans la rue pourquoi ? parce que même si le père ne va pas faire la Milah à son fils le huitième jour il va reporter à plus tard il ne va pas être à Yav Karet le Kiyouf Karet c'est seulement quelqu'un qui est adulte qui n'a pas fait la Milah sciemment mais le papa pour son petit il n'est pas à Yav Karet c'est ce que dit Rachid dans la Sécret Shabbat et si Rachid dit que on peut faire la Milah le lendemain ok il y a le faire le huitième jour mais quelqu'un qui a transgressé la mitzvah du huitième jour il a fait le neuvième jour c'est sûr qu'il n'est pas à Yav Karet donc voilà pourquoi on aurait pu croire que d'Afka pour la Milah on ne peut pas profaner le Shabbat pour les préparatifs parce que il n'y a pas de Rihouf Karet tandis que pour le Korban Pessah c'est tellement grave qu'il n'est à Yav Karet celui qui ne l'a pas fait peut-être que dans ce cas-là on autoriserait même les préparatifs et on permettrait de prendre de transporter dans la rue et ainsi de suite et pour ça qu'il te dit non même à propos du Korban Pessah bien qu'il y ait Rihouf Karet malgré tout interdit de profaner le Shabbat pour les préparatifs